Et au Québec, les autorités sont sur un pied d'alerte parce que, Kevin, il y a de vastes manifestations pro-palestiniennes qui sont prévues demain, pas seulement chez nous au Québec, mais un peu partout dans le monde. Et déjà à Montréal, les autorités s'activent. Oui, et le SPVM prend ça très au sérieux. D'ailleurs, le chef Fadi Daguerre a rencontré les leaders des communautés juives et musulmanes. La tension pourrait tout de même grimper dans les rues de Montréal demain. Au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas en Israël samedi dernier, une centaine de personnes ont manifesté leur appui au peuple palestinien à Montréal. François Legault avait qualifié cette manifestation de honteuse. Eh bien, il y en aura d'autres demain après une invitation du Hamas à tous les musulmans du monde en soutien au combat en Israël. Je n'excuse vraiment pas les violences. Je ne suis pas à 100 % à côté du Hamas parce qu'il y a vraiment des choses qui sont inacceptables. Souvenir de nos frères musulmans, oui, pourquoi pas? Le SPVM se dit prêt sans toutefois vouloir presser le nombre d'agents qui sera sur place. Le corps policier est en mode surveillance et a mis en place un plan de visibilité aux endroits de lutte culte et d'autres endroits d'intérêt, comme ici, au musée de l'Holocauste. On ne se sent pas en sécurité. C'est des menaces qui ne sont pas humaines. Je trouve que les manifestations, en ce moment, sont juste dégueulasses. J'invite vraiment tout le monde à faire preuve de beaucoup de sensibilité dans le contexte actuel. Ici, à l'hôpital juif, on demande aux employés qui peuvent le faire d'être en télétravail. On veut minimiser leur présence et on a augmenté le nombre d'agents de sécurité pour demain. Les services non essentiels seront aussi fermés au CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal. On se présente seulement s'il y a une urgence. Le NYPD a ordonné à tous les agents de se présenter au travail vendredi. On rapporte des gestes de violence à New York en lien avec cette guerre en Israël. Jeudi soir à Paris, de nombreuses personnes manifestaient en soutien à la Palestine, bien qu'interdite par le ministre de l'Intérieur. Un peu partout, les gouvernements sont préoccupés et c'est le cas chez nous. François Bonnardel rappelle que manifester, c'est un droit fondamental et qu'il y a une nuance entre manifester et inciter à la haine. Il ajoute que les policiers sont sur le terrain pour s'assurer que les manifestations se déroulent dans le respect des lois. Kevin Crank, de Marais, TVA Nouvelles, Montréal.